Face au public, pour maîtriser le trac, vous devez passer en mode action. L'action, c'est l'antidote du trac. C'est l'exutoire pour cet excès d'adrénaline qui est en vous quand vous êtes soumis au trac. Alors, quand je dis action, il y a toute une gamme d'actions potentielles possibles. Ça peut aller du corps, en passant par la voix, jusqu'au discours lui-même. Commençons d'abord par le corps. Peut-être la première chose à faire, c'est ancrez-vous dans le sol, soyez solide, développez une sorte d'image d'autorité. Et puis, redressez-vous également et adressez le regard, ciblez bien votre public. Également, adoptez une respiration basse, profonde, une respiration ventrale. Maintenant, en ce qui concerne la voix. La plupart du temps, quand vous êtes soumis au trac, vous risquez d'avoir une voix un peu blanche, une voix étouffée. Donc, au contraire, soutenez la voix, portez-la. Et puis, le danger est d'accélérer. Alors, ralentissez, faites des pauses. Et puis, modulez la voix, jouez de toutes les capacités de votre voix. Maintenant, pour le discours, alors faites des phrases courtes, des phrases ponctuées. Et dans ces pauses, vous pourrez tranquillement respirer. Et si jamais vous perdez le fil de votre présentation, n'hésitez pas à recourir à des notes. À l'oral, on est dans le domaine de l'imperfection. Donc, on comprendra très bien que vous puissiez recourir à vos notes. Donc, vous le voyez, c'est un survol, toute une gamme d'actions potentielles. Donc, connaissez-vous, parce que certaines de ces actions sont plus utiles que d'autres pour vous. Et à partir de là, vous aurez vraiment un arsenal pour lutter contre ce trac. Et vous le verrez, très vite, vous aboutirez à une forme de libération. Et vous le verrez, très vite.